Musique Bon je sais que j'ai pas été très présent durant le mois d'août mais ça ne veut pas pour autant dire que je veux oublier les quelques films que j'ai vu durant le mois passé Alors attaquons tout de suite les festivités si vous le voulez bien mes chers spectateurs Musique Lorsqu'on veut faire un beau portrait de femme, il faut d'abord trouver des femmes qui ont des choses à raconter et surtout qui soient belles à filmer Or on a clairement la sensation que Analix ne savait pas quoi faire raconter aux deux femmes au centre de son aventure humaniste et réflexive et du coup cela donne lieu un moment de cinéma extrêmement long, pas dénué de sens, il faut l'admettre mais qui manque de panache et de beauté tout simplement Certes, pendant un certain temps on aime voir ces deux femmes tenter de survivre face à ce monde qui semble vouloir absolument les rejeter mais passé un certain stade, on a simplement la sensation que c'est le monde qui est en droit de tenter de se débarrasser de ces deux personnages peu intéressants, voire même carrément vides Comme quoi, vouloir raconter une histoire humaine est une très bonne chose mais encore faut-il le bon sujet d'analyse Musique Depuis quelques années, les remakes sont foison à Hollywood Les bons comme les pas bons et les très bons comme les très mauvais On ne saurait vraiment dans quelle catégorie classer celui de Michael Nower puisque le cinéaste lui-même ne semble pas vraiment savoir dans quel cas ranger son film et du coup se retrouve malgré lui à nous offrir un moment de cinéma certes assez intéressant mais qui manque d'un petit quelque chose pour être fort L'idée est là, le dernier tiers du film est tout simplement passionnant et palpitant mais on connait cette histoire, on connait cette prison, on sait comment ils vont s'en sortir et aucune motivation n'est assez passionnante pour réussir à nous faire oublier qu'il s'agit d'une histoire qui depuis a été racontée avec bien plus de tact et plus de beauté que ce métrage Cela reste un divertissement très sympathique mais ça s'arrête malheureusement là pour le spectateur que nous sommes On en connait pas mal des bandes dessinées qui ont loupé le coche du passage au cinéma Vous n'allez pas me contredire là-dessus, on est d'accord ? Eh bien pour moi, il y en a une bonne qui apparaît sur les écrans français et il faut bien avouer que cela fait un bien fou et que même, on peut le dire, cela est une bonne chose même si pour autant cela donne tout de même lieu à une oeuvre très classique, très simple et assez cliché finalement en un sens Mais le tableau de Christophe Duturon ne sera pas noirci par de telles pensées le cinéaste parvenant à nous offrir une jolie adaptation de la bande dessinée de Lupano et Cahoué et du coup, cela redonne un peu d'espoir tout de même à une production que l'on pensait perdue à jamais mais qui semble avoir encore quelques beaux jours devant elle, heureusement pour nous Donc vive la bande dessinée, vive le cinéma et vive l'espoir bordel de merde Du côté des américains, l'heure est aux théories du complot, aux conspirations et aux réflexions post-post-11 septembre C'est ainsi que Peter Berg continue son exploration des secrets du gouvernement américain au cœur d'une production d'actions assez impressionnantes celle d'un groupe d'intervention secret du gouvernement des USA qui tenterait de résoudre des conflits tout en étant invisibles aux yeux des différentes nations Le cinéaste s'en sort de manière assez noble même si dernièrement, il s'est illustré de bien meilleure manière notamment avec Deepwater et Trac à Boston qui étaient de leur côté des métrages bien plus justes sur le gouvernement et la gestion de la administration et de la protection sur le territoire à la manière étoilée mais bon, ici, cela reste assez divertissant finalement On aurait aimé que ça soit juste un petit peu plus subtil et un peu moins grossier tout simplement Faire du faux avec du vrai est une chose que beaucoup d'auteurs considèrent comme dantesque aujourd'hui dans le cinéma international Pourtant, cela fascine de nombreux auteurs cherchant à aborder des thématiques extrêmement diverses et variées comme c'est le cas de Alex Lutz ici présent qui devant et derrière la caméra nous raconte l'histoire d'un vrai faux chanteur populaire au coeur d'une oeuvre émouvante et terriblement touchante Cela n'est pas toujours très subtil et cela est même assez long par moments mais cela reste touchant cela reste d'une grande sincérité et surtout, cela touche comme il faut le spectateur tout en le faisant réfléchir autour de l'idée d'héritage et surtout autour de l'idée de comprendre son passé afin de savoir plus facilement comment on peut avancer et comment correctement grandir comme quoi le cinéma peut être un peu plus qu'un simple divertissement pour le spectateur aguerri et un minimum averti Un couple est une chose extrêmement fragile que beaucoup d'auteurs aiment peindre de manière très différente et plus ou moins passionnante Marion Vernoux a donc souhaité nous montrer comment un couple peut se remettre d'un accident qui les a déchirés mais il faut bien avouer qu'au cœur de cette idée assez intéressante la cinéaste française nous offre malheureusement un métrage au sujet plus qu'équivoque mais surtout aux gestes cinématographiques totalement bancales Au cœur d'une dramaturgie proche du ridicule l'auteur enveloppe son sujet dans une réflexion autour du sexe et du partage de l'autre qui risque d'en rebuter bien plus d'un car le film se voulant humoristique il faut bien avouer que l'on ne rigole quasiment jamais au bout du compte Dommage car sur le papier cela avait l'air d'être très intéressant mais ça ne l'est qu'un petit peu finalement L'homme est un personnage qui est définitivement fascinant lorsqu'il est mis à la dureté et l'âpreté de la vie quotidienne En tout cas, Camille Vidal-Naquet cherche à explorer cela de manière radicale au cœur d'un métrage qui risque d'en choquer et d'en bouleverser bien plus d'un au vu de la forme et de la puissance dramatique et émotionnelle que l'auteur choisit de mettre en place au cœur de son métrage pour un tout cinématographique particulièrement intense On ressort totalement captivé et questionné par une œuvre extrêmement provocatrice en un sens mais également très réaliste autour des mœurs très libérées d'un jeune homme qui semble avoir compris que la vie se doit d'être vécue de manière simple mais avant tout comme on entend la vivre Une belle métaphore qui finit peut-être un petit peu mal mais cela dépend encore une fois du regard de chacun La passion qu'un cinéaste peut avoir pour un auteur ou en tout cas l'œuvre qu'il adapte de lui peut donner lieu à des œuvres de cinéma qui sont parfois d'une densité et d'une complexité très difficile d'accès Li Chang-dong a donc souhaité adapter le recueil de Murakami et nous offre ici un moment de cinéma d'une densité dramatique particulièrement juste et surtout d'une force émotionnelle assez rare pour être cité ici puisque bien au-delà de simplement être intense le récit est vraiment complexe dans son sens le plus noble heureusement mais également dans une direction en ce que cela a de plus difficile d'accès et du coup risque clairement d'en laisser plus d'un sur le banc de touche malgré une justesse d'écriture et de mise en scène qui forge le respect d'un spectateur totalement captivé par un métrage dense et juste Tout cela pour donner lieu à une œuvre de cinéma qui était peut-être un petit peu trop difficile d'accès pour réussir à conquérir Cannes finalement Une saga peut malheureusement parfois mourir née et dans le cas présent il faut bien avouer que ça s'est avéré être vrai Les frères Baker après une série de courts métrages qui ont fait leur petit effet dans de nombreux festivals aux Etats-Unis voient malheureusement leur premier long métrage passer inaperçu dans les salles américaines et que dire des salles françaises où le film n'a même pas fait un petit soubresaut d'éclats Le métrage en question doit cela certainement à une forme de mystère et de classicisme qui englobe son ensemble mais également au fait que la publicité du film était un peu mensongère en un sens Mais malgré tout, le film des frères Baker reste une œuvre entraînante, divertissante et assez passionnante même en un sens sans pour autant être brillante mais parfois c'est un peu cela que l'on recherche dans un film La simplicité d'un divertissement où la pureté est finalement délaissée pour l'inégalité Bref, réjouissant sans être éblouissant La France a de nombreuses régions qui n'ont pas encore été abordées beaucoup par des cinéastes parce que ça leur fait un peu peur mais pas dans le sens où c'est difficile dans le sens où ils n'ont pas envie de louper le coche Pourtant, Jean-Bernard Marlin a donc choisi de placer son récit au cœur de la communauté immigrée de Marseille pour une œuvre énergique et intense un récit qui fuse à 200 à l'heure une chronique sociale et humaine de la jeunesse qui bouleverse le spectateur et qui le touche de la plus belle manière qui soit Même si le film est parfois un peu grossier notamment dans une introduction proche d'un plagiat de Scarface le cinéaste français offre là un magnifique poème romanesque et intense autour de l'amour et de ce que celui-ci peut amener de bon comme de mauvais finalement Pour un film tout simplement impressionnant une œuvre qui va marquer clairement l'année 2018 une petite bombe au sein du cinéma français Parler d'un groupe de personnes liées par la chair et par le sang cela a toujours été une passion pour le monde du 7e art Et comme souvent en France, l'idée est là pas forcément le geste et il faut bien avouer que cette photo a clairement du mal à prendre vie et surtout a laissé autre chose qu'un vague petit goût amer en bouche du spectateur et c'est pourtant ce qui se passe à la fin d'un métrage très, voire trop facile Ici, il faut bien avouer que Cecilia Rouault n'a pas forcément eu envie de créer une œuvre novatrice ou simplement captivante autour de ce sujet et du coup, le tout est tout simplement fade, par moments carrément grossiers et surtout, il manque ce petit quelque chose qui aurait pu totalement toucher le spectateur et non pas simplement le laisser un peu inerte face au destin tragi-comique de cette famille Encore une fois, très joli matériel de base mais totale incompréhension des personnages et du contexte qui les entoure Et c'est ainsi que l'on rattrape son petit retard dans les salles et que l'on remet les pendules à l'heure Bon, et d'ici là, je vous le rappelle, encore une fois, ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films C'est forcément le nom Sous-titrage Société Radio-Canada